Contre trop alléchante, David Ndala à voir que Renaissance vient d'une victoire, l'ASV Club également et les deux équipes sont qui à la recherche d'une confirmation parmi les géants pour Renaissance mais également pour l'année qu'il manque. Et c'est parti justement pour ce premier acte entre l'équipe de Renaissance du Congo et l'ASV Club. Un match très important pour Renaissance qui doit absolument prouver comme le disait Fanfan Bitinglaï tout à l'heure, jouer avec son adversaire. Ça combine bien, on a une touche, Sauzé, Poulenguet. Allez pour l'instant ils sont encore, ça leur réussit, ça leur réussit et la frappe pour allumer justement les intentions et les signaux dans cette première mi-temps. Qu'est-ce que c'était bien fait de la part des Moscovites qui ont trouvé quand même de l'espace devant le but de Renaissance ? Tout à fait, ils ont bien contrôlé, ils ont bien suivi le mouvement de cette défense des Renaissance. Ils ont combiné les joueurs intéressants, encore une prise des balles intéressante pour cet homme. Ricky Toulenguet, cette passe intéressante, ça va aller, ça va faire du mal ! Ça y est, c'est fait ! La passe décisive de Ricky Toulenguet sur cet homme. Fils Tom et les Kralat qui avaient marqué en octobre pour son premier but. Et cette fois, il est face à son meilleur adversaire, l'équipe de Renaissance. Tout à fait, c'était bien vu, il était pratiquement pris en sandwich entre deux défenseurs, mais sa masse, il est coriace. Regardez la prise de balle d'Eric Toulenguet, c'est clinique, c'est magistral et la passe en même temps, regardez, entre les deux défenseurs, qu'est-ce que c'est intéressant ? Très intéressant, bien qu'il était entre deux défenseurs et que l'un était en train de l'empêcher à tirer, mais il l'a fait, il a fixé. Ricky Toulenguet, Sindani, ce corner, joué à la roumoise, avec Lillepo, Ricky encore. Ah, il pouvait marquer comme ça, dans ce genre de situation à l'époque. Rapidement, une contre-attaque, deux contre quatre ou contre cinq. Petit ballon intéressant, Poubouka, salutete, l'arrêt de Saïmono Mosola. Oh là là, un ballon anodin. Un ballon anodin, il a été un tout petit peu hésitant sur ce coup, alors qu'il avait beaucoup d'options et il pouvait bien tirer bien avant. Il était en position un tout petit peu plus avancée, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il a pu faire sur ce coup. Et tactiquement, il faudrait vous dire que le regroupement de cette équipe des Renaissance n'arrive toujours pas à être un tout petit peu pédé. On va tamper et y aller avec des petites passes. Ah, ils sont dangereux, ils sont dangereux dans ce secteur. Ce ballon difficile pour Chabani Loïc. Et c'est la seule fois où on a vu Renaissance faire au moins une dizaine de passes et être un tout petit peu percutant. Même si sur cette dernière passe, ça n'a pas tellement réussi, où Panvi n'a pas été, je peux dire, un tout petit peu décisif. Qu'est-ce que c'était bien fait alors qu'il pouvait encore garder le ballon et essayer de mettre son corps en opposition. Attendre pourquoi pas... Il était dans la surface des réparations avec un défenseur international congolais, Pati Papi Kimoto, l'entraîneur de la formation de Renaissance du Congo. Sosé dans la surface, Sosé pour le petit ballon. Oh là là, l'arrêt décisif du gardien pour Loulou. Première intention, Fisto Maele Kalavad qui allume la mèche. Qu'est-ce que c'était bien fait. Il a joli pas à Sosé et très bien tiré. Et c'était très bien fait de la part de Glody Lillepo Makabi qui a joué en écran pratiquement. pour donner et ajuster ce ballon pour Fisto Maele Kalavad. Franchement, tu as du côté offensif ou en position offensive. Qu'est-ce que c'est bien fait Fanfan Bitinguelay avec ce mouvement de corps. Peut-être une action décisive intéressante à venir ce fête à face. Oh, il a attendu. Oh, quel arrêt. Quel gâchis finalement. C'était la balle de match pour l'équipe de Renaissance du Congo. Il a été tout d'abord douteux. Yvan Tumba Libanza sur ce coup. Alors qu'on lui a fait une bonne balle. Il est rapide. Il récupère le ballon. Il a tout l'espace. Il pouvait bien tirer déjà. Ou encore faire un petit pont. Alamputou Mabitrézor. C'est un. Moukoko Maiaï Alain. Et on sent qu'il a de la volonté lorsqu'il a le ballon. Il est passé Benkiki Aristote. Allez, in extremis. Cette intervention de Wango. Avec beaucoup d'autorité, beaucoup de caractère. Ce milieu de terrain défensif repositionné en charnière centrale, en raison, quand on est dans des situations un peu compliquées comme celle-ci. Tout à fait. Il a réussi franchement son action. Mais au finish, du pain sur la planche. Ce long dégagement d'Homo Sola. La bonne déviation. Allez, à la retombée de ballon. La bonne base. Et la frappe. Oh là là. Incroyable, mais vrai. C'est ce retourné de Fisto Maele Kalala pour allumer complètement le gardien de but qui n'a pas eu le temps. Attention David, ça, ça a toujours été un signe. Permettez de dire significatif. Vous mettez le ballon et vous s'y savez. Est-ce que sa femme vient de le mettre au monde ? Eh bien, sûrement, comment il le jubile. C'est tout d'abord le gardien de but, Simon de Moussola. Long dégagement. La déviation de la tête. Et puis à la retombée du ballon, il y a un certain Jésus Moloko Ducappel qui a accompagné. Et dans le football, on dit toujours, il faut savoir. Une véritable école de la loyauté. Intéressant ce que nous ont proposé les 22 acteurs. Moufouéli exaucé qui tende de passer devant Moloko Ducappel qui n'accepte pas de cette oreille. Et qui va obtenir au passage une faute. Moloko Ducappel qui, d'ailleurs, grâce à son entrée, fait un très bon match. Et ça y est, c'est fait. La SV Club réussit la répétition générale avant le Graal de ce dimanche. Merci.